Merci. Je voudrais d'abord, pour commencer mon intervention, m'associer à un certain nombre de choses qui ont été dites par mes collègues pour ne pas avoir à les redire moi-même et parce que je les partage. D'abord l'intervention de notre collègue Pierre Morel à Luissier sur les enfants de djihadistes. Il est clair que là-dessus, l'exécutif n'honore pas les engagements internationaux de la France pour rester juste sur ce cadre-là. Mais je partage la totalité de son propos. On va revenir aussi sur les propos qui ont été tenus par le collègue Marlex sur l'aide sociale à l'enfance. Vous vous souvenez de la statistique publiée par la fondation Abbé Pierre qui pointait qu'un quart des SDF sont des personnes qui sont passées par l'aide sociale à l'enfance. Et que par ailleurs, les enfants qui passent par l'aide sociale à l'enfance passent en bonne partie par la protection judiciaire de la jeunesse aussi sur le volet pénal. Et que donc, il y a des marges de progression substantielle en la matière. Redire aussi que sur les questions de mineurs non accompagnés, il y a à la fois la question des enfants retenus en centre de rétention administrative, qui pour nous est insupportable. Et là-dessus, je pense qu'il y aurait le pas à franchir pour dire que nous ne souhaitons pas qu'en France des mineurs puissent être retenus en centre de rétention administrative pour des irrégularités administratives et que c'est insupportable à ce titre. Et que sur les mineurs non accompagnés ou les étrangers en l'occurrence, ayant fait le déplacement récemment, notamment à Calais, ayant vu dans un campement sur Calais un enfant de 11 ans dans sa tente sous la pluie battant par 7 degrés, je me dis que oui, nous avons encore des marges de progression pour faire respecter la Convention internationale des droits de l'enfant. Et donc, nous célébrons aujourd'hui les 30 ans de cette convention qui affirme que l'enfant est une personne à part entière, qu'il a des droits fondamentaux, sociaux, économiques, civils, culturels, politiques, et que ces droits doivent être appliqués, respectés et défendus. Chaque enfant du monde a les mêmes droits, quelle que soit sa couleur de peau, son sexe, sa langue, sa religion, son état de santé, l'origine de ses parents. En ce jour d'anniversaire, notre préoccupation est bien sûr dirigée en premier lieu vers les enfants et adolescents en situation de fragilité et de vulnérabilité, vers les enfants et adolescents pauvres, enfants et adolescents malades et en situation de handicap, vers les enfants roms, vers les enfants et adolescents en danger, maltraités, vers les adolescents en errance, prostitués, les mineurs étrangers isolés, les enfants délinquants, les adolescents incarcérés, les enfants et adolescents discriminés. En effet, n'oublions pas qu'en France, plus de 2 millions d'enfants vivent sous le seuil européen de pauvreté, que plus de 600 000 enfants souffrent d'être mal logés, que l'on compte près de 40 000 tentatives de suicides annuels, qu'environ 100 000 enfants sont signalés comme enfants en danger chaque année, et que près de 300 000 sont accompagnés par les services de l'aide sociale à l'enfance, séparés parfois durablement de leur famille ou d'un environnement considéré comme trop délétère. Nous déplorons que pour les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant, le gouvernement fasse le choix finalement de renforcer l'arsenal répressif avec son projet de réforme du code pénal des mineurs. Et pour nous, c'est une régression des droits de chaque enfant dans notre pays et des principes définis par cette Convention, avec la primauté de l'éducatif et de la protection. Cet anniversaire doit amener chacun à réfléchir sur la manière de prendre soin des enfants et de les protéger, de veiller à ce que leurs conditions de vie soient les meilleures possibles et de les respecter, et de les aider à grandir et à les préparer à leur futur et à un futur plus enviable. Pour terminer mon propos, j'indiquerai qu'il y a, pour les collègues que ça intéresse, demain toute la journée, un colloque organisé ici à l'Assemblée nationale sur la justice des mineurs, avec l'ensemble des syndicats de magistrats de la PJJ, des syndicats des avocats de France, du Conseil national des barreaux, d'un certain nombre d'associations, qui ont à cœur justement de faire avancer ce droit et cette justice des mineurs dans un sens qui est beaucoup plus conforme à la Convention internationale relative aux droits des enfants. Je vous remercie. Je vous remercie.